Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, plus que d'habitude, mais là, je trouve quand même que ça vaut le détour, parce que quand vous avez vu la cérémonie le soir de la victoire d'Emmanuel Macron, vous avez vu sa marche lente, son air presque, on va dire, résigné pratiquement, comme si c'était écrit, comme s'il était sûr depuis sa naissance qu'un jour il serait président aussi facilement d'un pays aussi glorieux que la France. Moi, j'ai été ébahi de voir qu'il y a eu si peu de réaction parmi, d'abord mon entourage, si peu de réaction parmi le peuple en général, les médias, si peu de réaction à son discours devant la pyramide du Louvre, bien centré, parfaitement centré, parfaitement ajusté, avec ses yeux juste en dessous des deux petites loupiottes rouges au sommet de la pyramide du Louvre, qui est la pyramide de Mitterrand, la pyramide de Pégeste, Pégeste. Alors on dit que maintenant, toute la sphère complotiste du net s'embrase, parce qu'on crie au complot, on crie aux illuminatis, etc. La vérité est que, bien entendu, c'est un rituel maçonnique qui s'est passé. C'est absolument un rituel maçonnique. Macron est un franc-maçon, il ne le cache pas, et il est soutenu par les réseaux, par le Grand Orient de France notamment, et par tous les grands francs-maçons, les grands maîtres, et bien, les degrés bien plus importants que maîtres, parce que vous savez que maître, ce n'est que le troisième degré dans la maçonnerie. Et on retrouve derrière lui toute la finance mondiale, toute la finance notamment, et les influences israéliennes sionistes, il faut le dire. Alors je vais être obligé, j'ai été obligé de réagir, parce qu'on me dit comment ça se fait, monsieur Leveilleur, que vous n'ayez pas fait de vidéo sur ce sujet. Voilà, je l'ai fait. D'abord, il faut bien comprendre une chose. Parce que je m'aperçois que sur Internet, que ce soit la sphère complotiste ou conspirationniste, je n'aime pas ce terme, parce qu'en fait, c'est comme si c'était nous qui complotions et c'était nous qui conspirions, alors que c'est exactement l'inverse, nous dénonçons les complots et nous dénonçons ceux qui conspirent. Ce n'est pas des théories, c'est vraiment la réalité qui se déroule sous nos yeux. Monsieur Litterrand, qui est en franc-maçon du 33e degré, c'est lui qui a instauré, avec Attali, qui est également un franc-maçon, il faut le savoir, du Grand Orient, c'est eux qui ont instauré la création de cette Europe oligarchique et technocratique. On est bien d'accord sur le fait que tout le monde a voulu une Union européenne, tout le monde a voulu que les pays européens fassent la paix, que nous ayons une monnaie commune, que nous n'ayons même pas de frontières entre pays européens. C'était très bien, tout le monde a accueilli ça. Même moi, j'ai accueilli ça à la brasse ouverte, je trouvais ça génial. Mais si on avait su que, à d'autres insus, ils étaient en train de nous préparer cette Union européenne-là, celle des banquiers, celle des hommes d'affaires, celle du CAC 40, des finances mondiales, je pense que personne n'aurait jamais signé. Il faut bien comprendre, encore une fois, que Mitterrand marchait l'un dans la main avec les loges maçonniques, et les loges maçonniques, pas n'importe lesquelles, toujours les mêmes, c'est-à-dire le Grand Orient et la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française. Donc, on retrouve toujours les deux mêmes loges qui sont des loges politiques, qui n'ont strictement pas grand-chose à voir avec la maçonnerie initiale, et je tenais à faire cette précision, parce qu'on a tendance toujours, et je voudrais encore une fois le préciser, à mélanger toutes les maçonneries, à les mettre toutes dans le même sac, et croyez-moi, il y a des maçonneries qui sont ici, et les maçonneries politiques sont là, parce qu'il est interdit aux maçonneries de parler de ses opinions politiques normalement. Et on a des loges qui ne sont que politiciennes, et qui sont des loges hyper influentes, et ce sont même les plus puissantes. La maçonnerie n'est pas faite pour ça, la maçonnerie c'est la géométrie sacrée, c'est l'architecture sacrée, et ce sont des bâtisseurs. Bonjour à tous, là vous venez de voir, du moins d'écouter un petit extrait du veilleur non silencieux. Pour ceux qui veulent voir la vidéo dans son intégralité, je laisserai le lien en dessous de la vidéo sur le texte. Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre, je vais vous parler un peu de la maçonnerie dans cette nouvelle vidéo. Là vous voyez, j'illustre la thématique de ma vidéo par un humour spécial de Charlie Hebdo. Je vous laisse le soin de découvrir où se trouve le sigle de la franc-maçonnerie dans cette page. Ce qui prouve quand même que vous aviez certains journalistes de Charlie Hebdo qui faisaient bien partie de certaines loges franc-maçonnes. Ce n'est pas par hasard si pendant le défilé du 11 janvier 2015, vous aviez la loge du Grand Orient de France qui défilait en nom de la liberté d'expression. La maçonnerie prend ses origines dans les différentes corporations de maçons constructeurs des cathédrales du Moyen-Âge. La maçonnerie s'inspire en fait d'un héritage culturel, légendaire et initiatique, beaucoup plus ancien qui remonterait jusqu'à la construction des pyramides égyptiennes en passant par le temple de Salomon. Les constructeurs de cathédrales du Moyen-Âge auraient constitué une multitude de corporations de maçons qui auraient entre autres appris à développer un langage occulte dont les différents signes étaient intégrés dans certaines formes de l'architecture des cathédrales. A cette époque, la maçonnerie travaillait certes dans le plus grand secret, car il fallait tout de même garder certaines techniques de construction, il fallait les garder dans le secret, mais elle avait gardé un esprit tout de même religieux. Les maçons de l'époque intégraient déjà dans leurs architectures de cathédrales des signes géométriques qui les caractérisaient. Et lorsque nous retrouvions ces signes à l'intérieur d'autres cathédrales, nous savions alors qu'il était l'oeuvre de la même corporation de maçons. La maçonnerie d'aujourd'hui, bien qu'elle ait effacé de son logiciel le côté spirituel et religieux des anciens bâtisseurs de cathédrales, celle-ci gardera néanmoins dans son initiation quelques aspects de l'origine architecturale des anciens maçons. C'est pour cette même raison que les loges maçonniques actuelles ont gardé dans leurs obédiences l'image des outils des anciens maçons constructeurs de cathédrales. Je parle bien entendu de l'équerre, du compas, du niveau qui constitue le premier support auquel viendront s'ajouter certaines formes géométriques, telles que le triangle avec son oeil central, qui religieusement parlant symbolise l'oeil de Dieu qui regarde le monde à travers la pyramide égyptienne. Oui, parce que les anciennes loges maçons étaient assez spirituelles, contrairement à celles d'aujourd'hui. La franc-maçonnerie s'implantera en France vers 1725 sous l'impulsion de certains aristocrates anglais. Et en 1735 s'organisera en France la grande loge de France qui se dotera dès l'année 1738 d'un grand maître, le duc d'Antin. Mais certains membres de cette loge souhaitaient démocratiser l'institution en instaurant une élection avec des représentants qui seraient élus et non imposés. Il se forma alors une scission entre les différents membres de la loge maçonnique qui donnera à nos naissances, dès l'année 1773, à la création d'une obédience rivale qu'on appelle le Grand Orient de France, présidé par le duc de Chartres. Le Grand Orient de France, c'est un peu la loge maçonnique laïque qui se différencie des loges maçonniques religieuses. Vous l'aviez compris, quand on parle du Grand Orient de France, on parle de la laïcité en France en général. Lorsqu'en 1877 le Grand Orient de France écarte de sa constitution le caractère religieux qui était le propre de la vraie maçonnerie, celle qui existait jadis au Moyen-Âge, et qu'il décide d'introduire l'idéal de la liberté de conscience, la grande loge d'Angleterre décidera de l'exclure définitivement de l'ordre maçonnique. Le Grand Orient de France finira par se radicaliser en poursuivant ses activités anti-religieuses, et il sera l'initiateur de cette politique anticléricale qui se développera pendant la Révolution française, et qui s'accentuera après la Révolution française. Puisque toutes les lois sur la laïcité viennent en grande partie de députés francs-maçons. En opposition à cette loge maçonnique laïque du Grand Orient de France, se développerait une autre loge maçonnique, la Grande Loge de France, dès l'année 1894. Mais bon, celle-ci essaiera de garder dans sa constitution un certain esprit religieux qui animait les maçons du Moyen-Âge. La Grande Loge de France, elle, se réfère symboliquement à un grand architecte de l'univers qui en fait correspondrait à l'émanation divine de notre monde. Bien que d'obédience anticléricale, la loge maçonnique du Grand Orient de France avait décidé tout de même de garder dans sa constitution les signes et images qui étaient attribués aux anciennes loges maçonniques du Moyen-Âge, beaucoup plus religieuses. Ainsi, le Grand Orient de France a fait croire aux différentes opinions qu'il est l'héritage des anciennes loges maçonniques, alors qu'en réalité, depuis le 18e siècle, le Grand Orient de France avait décidé d'effacer Dieu de sa constitution. L'anticléricalisme qui s'était développé pendant la Révolution française était le fait de l'œuvre de cette loge laïque qu'on appelle le Grand Orient de France. Les lois sur la laïcité avaient été initiées par des députés français qui officiaient dans cette loge maçonnique. Une laïcité qui aujourd'hui avait bien conduit à l'apostasie, comme vous le voyez un peu partout. Donc on peut dire que le diable se cachait derrière l'idéal liberté développé par la loge maçonnique du Grand Orient de France. Quant aux adeptes qui forment ces loges maçonniques, on peut dire que dès le 18e siècle, on va assister à une entrée massive de juifs au sein de la franc-maçonnerie mondiale. Cette intégration des juifs dans la maçonnerie reflétait en fait une certaine montée du rejet des institutions religieuses. Une volonté initiée par des philosophes et une certaine élite juifs qui souhaitaient édifier une nouvelle société qui réunirait les hommes sans la bannière de Dieu. Le judaïsme ménageant une certaine place à la liberté de conscience, les juifs qui s'affranchissaient assez facilement des traditions religieuses de leur communauté d'origine se décident sans trop de mal à entrer dans une société de libre-pensée. Et en intégrant les loges maçonniques, les juifs de la diaspora apportaient avec eux le développement d'un certain athéisme qui sera la source de la naissance de nos républiques laïques. La première allusion à un juif devenu maçon daterait de 1716. Dès l'année 1723, des non-juifs apparaissent dans les archives de la Grande Loge d'Angleterre. Et le pasteur Anderson lui-même, dans la seconde édition de ses constitutions en 1738, citait plusieurs grands officiers juifs de la Grande Loge, le plus souvent séfarades. En effet, les premiers juifs francs-maçons sont des séfarades d'Amsterdam et de Londres, ainsi que des colonies américaines, alors que la Grande Loge de France, par exemple, conditionnaient l'entrée en maçonnerie au XVIIIe siècle au baptême. Je précise au baptême, puisque aujourd'hui, vous avez plus de 60% des adeptes de la franc-maçonnerie sont juifs. Parce que ce décret au baptême a été banni progressivement. Parce que lorsque les juifs ont commencé à intégrer la franc-maçonnerie en France, ils ont commencé à s'arranger pour permettre à leurs autres collègues juifs d'y intégrer, de s'y rendre beaucoup plus facilement et de s'y intégrer beaucoup plus facilement. La pratique des loges maçonnes en Angleterre et dans l'Empire britannique joueront plus tard un rôle important dans l'expansion de la maçonnerie aux Etats-Unis, puis aux Provinces-Unis et dans les colonies hollandaises. Donc là, on voit que les loges francs-maçons, les loges maçons, parce que francs-maçons, c'est plus sur France, se répandent progressivement un peu partout dans le monde. Concernant l'Allemagne maçonnique du XVIIIe siècle, à l'image de l'ensemble de sa société, elle était largement opposée à l'admission des juifs au nom du caractère chrétien de la franc-maçonnerie. Parce que comme je l'ai dit, la maçonnerie était à l'origine basée sur une certaine vision de la religion chrétienne. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque beaucoup de ces loges maçons aujourd'hui travaillent pour répandre la laïcité un peu partout, c'est-à-dire développer des sociétés sans foi, sans loi, en interdisant les lois divines en gros. Beaucoup de ces loges maçonniques à travers le monde prétendent perpétuer la tradition ésotérique et spirituelle des anciens maçons baptiseurs de cathédrales du Moyen-Âge. C'est une tromperie manifeste, car une majorité de ces loges ont fait disparaître de leur constitution toute trace de l'empêche religieuse qui était propre des anciennes loges maçonniques. Aujourd'hui, beaucoup de ces loges travailleraient à développer un idéal libertaire de libre-pensée qui occulterait complètement les lois de Dieu. C'est par l'influence de toutes ces loges maçonniques que l'apostasie, aujourd'hui, s'est répandue sur toute la planète. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et à travers certaines loges maçonniques, c'est bien l'empreinte du matérialisme juif qui serait l'œuvre dans le secret des gouvernements. Par exemple, en France, l'adoption de toutes ces lois islamophobes, je parle du voile islamique, de l'interdiction de la burqa, de tout ce que vous avez entendu pendant des années, était en fait l'œuvre de députés qui officiaient dans certaines loges francs-maçonnes. Et la médiatisation de certains faits liés à la communauté musulmane était faite par des journaux et des magazines qui eux-mêmes étaient contrôlés par des agents francs-maçons. Ben oui, tous rejoints en réalité. Bon, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Là, je vous ai expliqué ce qu'était que la franc-maçonnerie. Et maintenant, vous comprenez que l'apostasie qui règne un peu partout sur la planète est en fait l'œuvre de ces loges francs-maçonnes à travers le monde. Puisque avec le colonialisme, elles se sont répandues partout aux États-Unis, en Amérique latine. Vous avez même des loges maçonnes en Afrique, c'est pour vous dire. C'est incroyable. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Merci. 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 Merci.